1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back till I lose my heart I'm gonna swing 9h12, vous ne l'avez pas entendu crier mais elle est arrivée avec un petit cri de joie quand même en écoutant la musique de Marimane Joglou. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années on avait parlé de l'arrivée par l'Italie d'ailleurs du slow food et aujourd'hui vous allez nous parler de la slow fashion. J'imagine que ce n'est plus l'alimentation mais la mode. C'est exactement ça, c'est une mode respectueuse c'est une mode respectueuse des droits de l'homme et de l'environnement c'est-à-dire qu'il faut acheter moins mais mieux et cette mode elle a évidemment du mal à s'imposer elle a du mal à convaincre les consommateurs parce qu'il y a une consommation frénétique en fait évidemment figurez-vous que d'après Greenpeace ce sont 100 milliards de pièces qui sont vendues chaque année dans le monde entier donc il y a des conséquences environnementales qui sont extrêmement désastreuses l'industrie du textile aujourd'hui est la deuxième industrie la plus polluante au monde donc il faut agir vite Laurent donc comment convaincre les consommateurs à votre avis ? Ils ne s'habillent plus C'est pas tout à fait ça parce qu'ils sont d'accord en fait évidemment de protéger la planète mais de là à changer de look c'est beaucoup plus compliqué donc il y a des chercheuses qui ont évidemment analysé le comportement de ces consommateurs alors voici ce qu'il en ressort, regardez Slow fashion c'est un nouveau modèle aujourd'hui qui vient s'opposer à ce qu'on a toujours connu qui est le fast fashion ou la mode rapide qui consistait effectivement à inciter à consommer beaucoup et donc à l'inverse du fast fashion là on est dans un modèle qui va inciter les consommateurs à consommer moins mais c'est une consommation qui va être basée sur des produits de meilleure qualité qui prennent en compte le savoir-faire et ce sont des produits aussi qui ne vont pas être démodés tout de suite On peut très bien aboutir à des produits écologiques qui présentent exactement la même qualité intrinsèque pour le consommateur qu'un produit conventionnel Il ne faut pas oublier que le textile c'est le deuxième secteur en termes d'impact environnemental négatif après le secteur du pitrole Pour une tonne de textiles fabriqués on va consommer 200 tonnes d'eau La culture du coton consomme à elle seule 25% des pesticides à l'échelle mondiale C'est un enjeu à la fois environnemental et sociétal Et c'est là où la slow fashion vient effectivement corriger peut-être quelque part ces impacts-là puisqu'on va être vigilant à la fois sur les quantités produites et consommées mais aussi on va être très vigilant par rapport à l'impact environnemental et l'impact social Si je prends l'Europe, sur les 5 millions de tonnes qui sont de vêtements qui sont proposées par an sur le marché il y a 4 millions annuellement qui sont jetés soit à l'état neuf soit après usage Le consommateur n'est pas le seul responsable Je dirais que même les entreprises ont plus un rôle à jouer là-dessus que le consommateur lui-même Le consommateur à la limite il faudrait faire l'effort de l'éduquer peut-être l'amener à lire plus les étiquettes à s'informer sur les conditions de fabrication de son produit mais je pense avant tout l'entreprise doit jouer ce rôle et elle doit mieux informer le consommateur sur tout ça Oui, ça parlait des entreprises qui, à l'étranger, font travailler les enfants aussi ne l'oublions pas Il y a plusieurs mots quand même sur cette planète C'est malgré les entreprises en France Non, et justement, c'est ça, c'est ce que je voulais justement vous dire ce qui est intéressant là, c'est de favoriser l'entreprise locale donc mettre en avant les entreprises françaises pour justement aussi limiter l'impact des transports aussi au niveau écologique Donc il y a un site de référence, c'est SlowWear Si vous êtes sensible justement à tout cela, sachez que ce site va vous expliquer exactement tout ce qu'il faut faire, comment consommer, comment mieux consommer et vous donnera aussi quelques noms, toutes les marques existantes en tout cas ici en France, parce qu'il y en a quelques-unes qui sortent justement du lot et qui sont plutôt sympas d'ailleurs Oui, on en parle assez régulièrement d'ailleurs C'est gentil de l'avoir dit et de l'avoir précisé Merci d'avoir regardé cette vidéo !